Salut les gamers, quoi de neuf aujourd'hui ? On voit ça tout de suite à faire un trou. Toi aussi t'as marre de te faire tuer en zombie bêtement, si toi aussi t'as marre d'avoir des armes pourries dans le jeu Black Ops 2 en zombie, excusez-moi j'ai un peu de mal, j'ai la solution pour toi, enfin j'espère. Enfin je vais te donner quelques petites bases qui vont pouvoir te permettre de, enfin normalement t'améliorer en zombie, enfin moi ça m'a pas vraiment aidé mais bon, ça peut peut-être t'aider toi. Alors la première chose c'est qu'un jour je me promenais sur internet comme ça je faisais des recherches plus ou moins intéressantes, ouais intéressantes et du coup je me suis dit si je faisais une petite vidéo explicative du zombie, enfin du moins comment je fonctionnais ou comment faudrait fonctionner pour que tout se passe pour le mieux. Alors en premier il faut opter pour la positive attitude, faut pas être énervé, faut au contraire bien relax, c'est mieux pour faire un zombie même si après t'es un petit peu tendu comme on dirait, comme dirait l'autre. Mais bon, troisième chose, avoir des bonnes armes, ça c'est vrai que c'est le plus dur, je sais que moi si je joue sur transit en général j'opte plus pour la M16, une arme assez basique, pratique, 3 par 3, mais très bon mode de visée, ça peut sauver la vie quand t'es un peu comme nous et qu'on court dans les champs comme ça. Mais bon en général il y a des caisses qui sont proposées dans la map qui coûtent un petit peu cher, 950 points ou 950 dollars, ça dépend comment on voit les choses. Mais surtout quand vous allez les prendre, faites pas comme moi, faites le tour de toute la map, enfin de toute la zone où se trouve la caisse pour voir s'il n'y a pas de zombies, parce que sinon vous mourrez un petit peu bêtement comme vous pouvez voir actuellement. Mais bon, ça c'est moi, c'est ma façon de jouer. Il faut surtout aussi avoir comme je disais une bonne équipe qui n'hésitera pas à vous aider, à vous sauver la vie, à passer entre les zombies, même s'ils ont une tonne au cul, avec réanimation rapide qui puisse vous réanimer tout de suite. Et après il ne faut pas hésiter à acheter le Mastodonte, ce qui va vous permettre d'être plus gros, mais surtout de résister un peu mieux aux claques. Vous prenez 4 claques de zombies et vous survivez encore, la cinquième par contre vous êtes mort. Par contre faites gaffe, en arrivant dans les manches, genre à la manche 20 à peu près, les zombies n'hésitent pas à mettre 2 claques à suivre, donc quand il y a plusieurs zombies à ton cul, ça fait mal. Ça fait 4 claques d'un coup, une dernière était mort. Et on a eu souvent le cas, en jouant, que un de mes connex se fasse tuer par un zombie, enfin se fasse tuer, se prennent des claques et souvent on entend gueuler. Des fois, j'ai l'impression d'entendre Justic Remy sur MW3, mais bon ça c'est autre chose, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Remy, Remy est connu parce qu'il gueule souvent, c'est pas méchant, mais d'ailleurs ça nous manque, parce que ça fait un bon moment qu'on t'a pas vu sur la PS3, Remy. On espère te voir très rapidement sur le mode zombie et t'entendre un jeu, c'est ce qui était le plus drôle. On a Flophina qui te remplace en ce moment, c'est marrant aussi. Mais bon, Remy reviens-nous, tu nous manques, t'as un petit message que je voulais te faire passer. Sinon, dans une prochaine vidéo, je vais surtout vous expliquer quelles armes prendre, quel atout prendre en premier, quelles portes ouvrir sur certaines maps, je vous ferai un coup nocturne, un coup transit, je vais varier. Sûrement, la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo comme ça, ça dépend. Si ça vous a plu déjà mes vidéos de zombies, si vous voulez des parties plus courtes, plus longues, plus explicatives, ou vraiment juste nous voir, nous balader, shooter du zombie, c'est vous qui me dites ce que vous préférez. Si vous voulez nous voir, nous perdre dans les champs, il n'y a pas de soucis, ça on peut le faire. Parce que maintenant, on est un petit peu devenu des fifos, comme je pourrais te dire. On court, on n'attend même plus le bus dans le transit, on court directement. Mais bon, je vous montrerai ça plus tard dans une prochaine vidéo. J'espère que ça ne vous a sûrement pas aidé, ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais bon, moi, ce n'est pas grave, je voulais faire cette petite vidéo, surtout pour moi. C'est pour ça, à la base, que je poste des vidéos sur YouTube, c'est pour moi, c'est pour que je puisse les garder et les revoir, parce que ça me fait plaisir de faire des vidéos, même si c'est pourri. Mais bon, c'est sur ça que je vais vous laisser, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo explicative sur les armes. Allez, salut, salut ! Sous-titrage ST' 501